... La nuit, aux 24 heures du Mans, le spectacle n'est pas uniquement sur le circuit. Ici, on vient bien sûr pour voir des bolides tourner, mais aussi pour s'amuser. À côté de l'événement sportif, il y a la grande kermesse. Je suis un amateur d'automobiles, oui d'accord, mais en définitive, ce que j'aime bien, c'est retrouver une certaine ambiance, une certaine camaraderie avec l'ensemble des personnes avec qui l'on met. Oui, mais par l'instant-là, il y a les toureurs qui tournent, les pilotes. Alors, vous les laissez tomber ? Ah, moralement, non. Non, peut-être physiquement parce qu'on n'assiste pas la course, mais moralement, on ne les laisse pas tomber parce qu'on est toujours avec eux. Qu'est-ce qui vous passionne le plus aux 24 heures du Mans ? L'ambiance, en principe. L'ambiance, la fête, oui. La courbe, bon, d'accord. On sait que c'est matra pour cette année. Est-ce que vous vous amusez personnellement ? Oui, et puis on est en famille, là, ça marche. Vous allez rester toute la nuit ? Je ne crois pas, mais enfin, on va se coucher 4-5 heures, puis on viendra demain matin, le bonheur. Pour la course ? Oui, pour l'arrivée. Eh bien, après 3 heures de course, après beaucoup d'ennuis, j'ai abandonné. Alors, comme j'ai mon gosse qui court ici, qui est en tête actuellement, heureusement pour moi, et puis il y a encore 18 gosses qui ont le rêve de leur vie, courir en 24 heures. Alors, je suis là, je donne un coup de main, puis je suis content. Il y avait moins de monde que l'année précédente, nous a-t-on dit. Pourtant, il faisait particulièrement bon la nuit dernière. De l'ambiance, il y en avait, mais pas autant que les autres années, au dire des habitués. Vers les 3 heures du matin, le décor change. La fatigue se fait sentir, on recherche plutôt la position horizontale. On dort tant bien que mal, par terre, dans la voiture ou sous la tente. Si vous ne parvenez pas à vous endormir, alors un conseil qui pourrait peut-être vous être utile pour l'année prochaine. Ne comptez pas les moutons, mais essayez plutôt d'identifier les voitures au bruit des moteurs. Selon les mécanos du Mans, c'est le remède le plus efficace pour vous aider à trouver chemin. Sous-titrage ST' 501